Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Moi c'est Jane dans la jungle et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler un petit peu du challenge que je suis en train de faire en ce moment sur Instagram qui s'appelle le Mermet Challenge. Donc je l'ai déjà fait l'année dernière et en gros c'est dessiné une sirène par jour pendant tous les jours du mois de mai, donc 31 sirènes. Pour moi cette année j'ai un petit peu pimenté les choses en faisant ma propre liste donc qui s'appelle la liste Aquamermet, où en gros j'ai choisi une couleur à l'aquarelle par jour pour réaliser donc ce défi de faire une sirène par jour pendant tout le mois de mai. Donc je travaille en traditionnel pendant ce mois et notamment à l'aquarelle et je réalise également une petite chose un peu particulière, c'est qu'au lieu de réaliser donc une sirène plastique avec une queue de poisson comme l'année dernière, j'ai décidé cette année de pimenter un peu les choses en réalisant donc des sirènes grecques, donc des sirènes mythologiques. Donc moi je pensais que les sirènes grecques c'était la même chose que les harpies qu'on voit régulièrement donc dans la mythologie grecque et dans les mythologies mais en fait la sirène grecque c'est un personnage un petit peu intéressant dans la mythologie. C'est un personnage qui est plus un personnage maudit. En réalité souvent ce sont donc des femmes qui ont été transformées donc en sirènes par malédiction en étant punies en fait par leur choix. C'est souvent des femmes qui se sont refusées à des dieux ou à des demi-dieux ou à des humains ou des rois ou des choses comme ça et qui ont été donc maudites et qui ont été transformées en sirènes grecques. C'est une figure assez intéressante je trouve de la mythologie parce que c'est une figure qui parle un petit peu de la liberté chez les femmes et de la perception qu'on en avait. C'est également des personnages mythologiques qu'on retrouve dans beaucoup d'histoires mythologiques notamment dans des histoires qui retracent l'Iliade l'Odysée. On les retrouve par exemple dans les trajets en bateau. On va voir que c'est des personnages qui vont essayer de détourner les héros de leur destin héroïque. Bon on va pas rentrer trop dans les détails par rapport à ça parce que c'est un petit peu loin mais en tout cas je vous en joins à faire des recherches. Moi j'ai été regarder par exemple la page Wikipédia sur les sirènes grecques qui est hyper bien faite et super intéressante pour mieux comprendre un petit peu ces figures de la mythologie. Donc c'est vrai que c'était un petit peu un pari risqué de me lancer sur ce défi du mois de mai en partant sur des figures de sirènes totalement différentes. D'ailleurs j'ai vu vraiment très très peu de personnes réaliser donc ce challenge avec les sirènes grecques. Ce qui est un peu particulier c'est que ça complique quand même pas mal le dessin parce que ce sont des personnages et des figures qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dessiner. Donc j'ai eu beaucoup de travail en character design pour essayer de faire quelque chose qui ne ressemblait pas à des harpiques parce que ce n'est pas exactement la même figure mythologique. Mais en même temps pour en faire des personnages qui ne ressemblaient pas non plus à des sirènes mais qui restaient quand même un petit peu dans le thème. Donc j'ai essayé de faire quand même une série de compromis pour avoir un personnage, pour avoir un style de personnage qui sortait un peu du lot et qui montrait qu'il y avait une recherche graphique derrière ce challenge. J'ai donc filmé le début du processus que je réalise pour les illustrations de Mermet. Donc je commence toujours par réaliser quelques miniatures pour me permettre en fait de choisir une composition qui attrape le regard. Donc c'est un petit peu plus compliqué avec ce Mermet cette année parce que contrairement à l'année dernière où je trouve que le fait de dessiner des sirènes avec des queues de poisson ça permet d'avoir des lignes assez fluides et ça reste assez facile, j'ai envie de dire enfin plus évident à réaliser. Je trouve que cette fois-ci je suis vraiment obligée un peu de travailler sur la composition notamment dû au format carré et de choisir une composition qui attrape vraiment le regard. C'est vraiment une étape importante surtout quand on réalise des défis qui vont être un peu noyés sur Instagram dans la masse. Je trouve que c'est pas forcément évident de réussir à se démarquer avec une composition qui est assez efficace si on passe pas par cette petite phase de croquis. Une fois que j'ai mon idée de composition donc je passe au croquis et je commence toujours par des traits assez légers pour essayer de placer en fait les différentes parties de mon dessin tout en essayant de garder l'essence de la composition que j'ai choisie. Donc je trace mon personnage et mes traits de construction et ensuite donc j'utilise en référence le livre donc des formes synthétiques dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo sur les références et les livres de références que je conseille qui est vraiment devenu un de mes livres de référence pour l'anatomie et que j'utilise beaucoup. Je trouve que c'est vraiment un bouquin intéressant dans le sens où il décompose en fait les différentes parties anatomiques et qui permet un petit peu de s'approprier l'anatomie notamment d'un point de vue artistique pour l'illustration. Ça permet vraiment d'avoir une sorte de référence toujours avec soi sur la façon dont on peut construire un corps. Alors je garde toujours un petit peu à côté de ma table de dessin. Donc une fois que mon croquis est terminé, j'essaye de penser en fait à la disposition des prochaines couleurs que je vais pouvoir placer. Donc là comme j'ai les couleurs en fait à chaque fois, je sais que je vais un petit peu travailler de telle ou de telle façon. J'essaye de voir un petit peu dans l'ensemble ce que ça va donner avant de commencer à placer en fait tout ça sur ma couleur. Donc une fois que je suis contente avec le croquis, je corrige donc mon croquis. Et ça c'est vraiment un truc que je réalise maintenant à chaque fois quand je travaille sur vraiment des gros projets d'illustration. Je corrige quasiment systématiquement mes croquis parce qu'en fait on a plus ou moins de facilité à voir en fait la symétrie et les problèmes anatomiques dans nos illustrations. Et certaines personnes, notamment moi par exemple, on n'est pas forcément super à l'aise avec ça. Et moi par exemple je sais que c'est une de mes grandes fragilités. Mais ce qui est pratique c'est que c'est quelque chose qui se corrige assez facilement en utilisant donc justement des tablettes lumineuses. Ça permet vraiment de corriger immédiatement en fait ces erreurs et de s'en rendre compte en fait plus facilement. Et en tout cas même si on ne corrige pas toutes les erreurs qu'on peut avoir dans une illustration, ça permet d'en prendre plus facilement conscience et de plus équilibrer ces illustrations. Donc une fois que je l'ai corrigé, je le transfère donc sur mon papier aquarelle. Et là j'ai donc commencé à appliquer les thèmes, le thème de couleur que j'allais placer. Donc comme mon thème de couleur c'est le rose fluo, je me suis dit que j'allais faire quelque chose d'assez désaturé, un petit peu neutre pour le reste de ma couleur. Donc je suis vraiment partie sur des couleurs très neutres, donc des ocres, des couleurs chères, des couleurs grises, brunes, noires. L'idée c'est vraiment d'avoir des couleurs un peu passe-partout qui n'attirent pas trop l'attention et vraiment de laisser la place en fait pour que le rose fluo puisse vraiment flasher à côté. Donc j'ai utilisé seulement les couleurs que j'ai réalisées moi-même ces derniers temps. Donc avec le temps, à force de faire beaucoup de couleurs à l'aquarelle, je commence à avoir une grande palette de couleurs à force de faire toutes mes couleurs moi-même à l'aquarelle. Et c'est vrai que c'est vraiment sympa de pouvoir faire toute une illustration avec ces couleurs-là. Et je trouve qu'à force de les utiliser, j'aime vraiment la qualité qu'elles ont. Elles sont vraiment très pratiques. Et honnêtement, je ne vois même pas la différence avec certaines couleurs que j'ai achetées dans des grandes marques et tout ça. Je trouve que c'est vraiment intéressant. En fait, ce que je trouve sympathique par rapport à l'utilisation de couleurs déjà faites, c'est que ça permet vraiment d'avoir des couleurs signatures et de pouvoir connaître à fond ces pigments et ces couleurs. Je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir appris à réaliser mes couleurs moi-même. Cette année, ça m'a vraiment apporté beaucoup dans ma pratique d'illustration. Donc, une fois que je commence à placer mes différentes teintes, j'ai vachement hésité, en fait, après avoir placé le rose fluo, à faire un fond. Ça faisait un moment que je voulais faire un fond dans une de mes mermeilles. Donc là, j'ai finalement opté pour faire un mélange de verve talo et de grid paint. Donc un fond assez sombre, verre sombre. Et vous ne me verrez pas le peindre parce que j'ai eu un problème de batterie et ça a sauté sur ce moment-là. Donc, c'est pas grave. Donc, j'ai commencé d'abord par placer toutes les teintes un peu rose fluo. Et c'est vrai que ça m'a pris quand même pas mal de temps pour trancher si je faisais un fond derrière. Et finalement, j'ai choisi de faire un fond vert pour essayer de mettre un peu en avant le côté fluo du rose pour vraiment que ça pop avec le rose. Parce que comme c'est un peu des complémentaires, le vert foncé et le rose comme ça, ça va forcément en fait faire un peu une sorte de... Ça va faire ressortir en fait le rose fluo. Et c'est vrai que ça marche plutôt pas mal. Donc, quand j'étais en train de placer le rose fluo, je me suis dit que ça serait intéressant un petit peu de tourner et de vous expliquer un peu comment je fais pour choisir mes couleurs. Et je pense qu'il y a vraiment plusieurs écoles pour choisir ces couleurs à l'aquarelle. Moi, je sais que j'ai encore un peu de mal à vraiment donner une sorte de... On me demande souvent comment je fais pour peindre, comment je fais pour choisir mes couleurs. Alors souvent, j'aurais tendance à vous dire d'éviter de prendre trop de couleurs. C'est vraiment l'erreur que moi j'ai fait longtemps. Au tout début, quand j'ai commencé à peindre, c'est on a 24 couleurs, donc on va utiliser 24 couleurs. Et je pense que c'est pas forcément une super approche. Moi, je vous conseille d'éviter de dépasser 5 couleurs et d'essayer un peu de réfléchir à une palette restreinte. Alors bien sûr, ça marche pas à chaque fois. Et c'est bien d'avoir plus de choix si vous êtes vraiment très à l'aise avec vos mélanges et tout ça. Et puis c'est pareil, il y a aussi quelque chose qu'on oublie, c'est que quand on a commencé à faire des recherches sur les pigments, il faut savoir qu'on a mis vraiment longtemps à trouver des couleurs un peu stables et un peu fixes qui étaient capables d'avoir beaucoup de saturation. Auparavant, avant de réaliser mes propres illustrations à l'aquarelle, j'avais tendance à passer beaucoup de temps à mélanger, mélanger, mélanger tout le temps mes couleurs. Et c'est quelque chose que je fais de moins en moins au fur et à mesure parce qu'en fait, je trouve que c'est un peu étrange de prendre des couleurs et des pigments qu'on a mis si longtemps à trouver, à éditer, à rechercher pour finalement en fait un peu les corrompre par le mélange et en perdre toute la saturation et toute la luminosité. Alors, je ne dis pas ça pour tout. Il y a plein de choses où j'aime bien mélanger, j'aime bien faire des échanges de granulation, des choses comme ça. Mais pareil, si je n'ai pas exactement la teinte que je veux, je vais essayer de l'obtenir par le mélange. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais c'est vrai que pour certaines couleurs, je pense que c'est un peu une erreur de les mélanger. Je vois par exemple ce rose fluo. C'est un rose que j'ai moulu moi-même, que j'ai récupéré. Et je trouve qu'il est hyper fort. Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien en vidéo, mais franchement, quand on le voit, il fait mal à l'œil presque tellement. Il pop ! Et je pense qu'auparavant, j'aurais eu un rose fluo comme ça en ma possession, que j'aurais acheté chez un fabricant. Je l'aurais mélangé. Et maintenant, à force de me former un peu sur les pigments, sur l'histoire des pigments, sur les découvertes des pigments, comment est-ce qu'on a fait pour récupérer telle ou telle couleur, je me rends vraiment compte de la difficulté que l'être humain a eue de trouver certaines teintes dans certains pigments, avec une certaine solidité. Et à quel point c'est toute une histoire humaine qui s'écrit à travers l'histoire des pigments. Et en fait, pour le coup, j'ai beaucoup plus de respect, j'ai envie de dire, pour la couleur et les pigments, en fait. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout... que je n'ai pas du tout compris, en fait, auparavant dans ma pratique. Et c'est vraiment le fait de fabriquer mes propres couleurs à l'aquarelle qui m'ont fait vraiment prendre conscience de ça. Et pareil, je comprends... Par exemple, pour avoir juste essayé de fabriquer mon papier moi-même, j'ai vraiment entrevu la difficulté du processus. Donc là, vous voyez un petit peu le résultat avec le vert foncé. Et vous voyez que ça fait vraiment popper le rose fluo. Et ensuite, bon, j'ai plus qu'à placer à mon ancrage. Donc comme d'habitude, j'utilise toujours un peu les mêmes crayons. C'est l'épitoil avec... Donc c'est des crayons, en fait, de couleur à l'huile, en fait, tout simplement. Moi, je les adore. Ils ne sont pas toujours faciles à trouver en magasin, mais vous en trouvez souvent aux rayons crayons un peu Beaux-Arts. Et moi, vraiment, c'est vraiment mes crayons préférés. Par contre, ce n'est pas évident de tracer ces traits sur ce papier. Parce que la texture est un peu particulière. Et autant, je trouve que ça rend vraiment des effets de granulation qui sont sublimes. Autant, je trouve que ce n'est pas forcément évident de vraiment trouver ces repères quand on commence à faire son ancrage. Mais je commence un peu à prendre le tour de main. Donc voilà. Donc, j'avais un petit peu envie de parler, en fait, de cette série. Parce que forcément, là, je suis en train de finir d'enregistrer ma vidéo. On est le 1er juin. Donc, Mermeille, c'est terminé. Mais moi, j'aime vraiment trop la série que j'ai commencé. Et j'ai vraiment envie de les faire en entier. Donc, je ne sais pas si je vais avoir le temps de les faire avant la fin de ma journée. Parce que j'ai eu beaucoup de boulot encore. Parce que j'ai eu beaucoup de commandes. Et j'ai encore beaucoup de choses à faire avec les vidéos. Et c'est pareil. Je travaille toujours pour des privés. Que ce soit sur des commandes d'invitations, des choses comme ça. Il ne faut pas hésiter à me contacter. Pour ça, il n'y a aucun souci. Mais donc, pour le coup, des fois, forcément, je suis un petit peu obligée de mettre, entre parenthèses, mon travail. Pas de Mermeille, mais même sur ce genre de challenge. Mais là, j'ai vraiment envie de les terminer. Et je trouve que vraiment, la série est super chouette. Donc, je pense que je vais vraiment essayer d'avancer à mon rythme pour toutes les terminer. J'ai déjà commencé à vendre quelques originaux. Et je pense en garder un ou deux pour moi. Parce que je les trouve vraiment trop, trop jolies. Je voulais vous remercier pour toutes les commandes que j'ai reçues ce mois-ci sur la boutique. Donc, ma boutique qui est toujours autogérée, comme vous le voyez. Donc là, ça fait un an qu'elle est autogérée. Donc, c'est bien. J'ai pu voir un petit peu les petits soucis que j'avais pu avoir. Corriger certaines fonctionnalités. Notamment d'accès au panier quand on passait directement via l'application. Donc, c'était assez intéressant de progresser sur ça aussi cette année. Et franchement, je suis vraiment contente également d'avoir pu sortir de nouveaux primes sur la boutique. Donc, il y en a une qui est ici de mon carnet de l'année dernière qui était Spline d'été, pour ceux à qui ça va parler. Donc, j'ai sorti. Et une autre qui est sortie de l'illustration. Encore une plante dont vous avez peut-être vu la réalisation dans ma dernière vidéo, Point Focus Pigment, sur le pigment Jaune Cadmium. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir pris la précommande. Ça m'a permis de sortir donc ces deux prints. Et j'en ai déjà vendu quelques-uns. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer commande avant qu'il n'y en ait plus. Pour les mermets de cette série, par contre, je ne ferai pas de print, contrairement à l'année dernière. Donc là, je vais vous montrer les différentes mermets que j'ai déjà réalisées depuis le début du challenge. Mais en fait, comme vous pouvez voir, le format est un peu particulier. Il est carré. Et franchement, c'est vraiment une série que je n'ai pas envie de proposer en tirage parce que je trouve que c'est toujours un peu particulier à envoyer. C'est quand même des formats un peu grands. Et puis, même à tirer, c'est un peu complexe. J'ai peur, en fait, de ne pas réussir à restituer la qualité de la couleur. Parce qu'en fait, j'ai choisi des couleurs qui sont un peu difficiles à imprimer. Notamment, par exemple, ce orange que vous voyez à l'écran. Mais également, le rose fluo que j'ai réalisé dans cette vidéo qui est quasiment impossible à imprimer et à garder, en fait, à part sur des impressions spécialisées. Mais, bien sûr, les originaux sont en vente. Alors, ils ne sont pas tous en vente parce qu'il y en a qui sont déjà en train de partir. Et ceux que je vais réaliser après le seront aussi. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'ai hâte de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage. Et surtout, n'hésitez pas à commenter si vous avez aimé la vidéo. Au revoir !